bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de février un nouvel horoscope toujours évidemment découpé par signes et par des camps mais bon en une seule vidéo si vous voulez connaître votre ascendant votre des camps et bien vous allez sur 12 points love slash m par ailleurs vous avez bien entendu des consultations avec zoé ou avec moi vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche ensuite bien entendu le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté et obtenir des réductions sur les consultations entre 5 et 20 % enfin vous avez la boutique où vous pouvez acheter plein de vêtements des objets tout ça à votre signe c'est vous choisissez le design qui vous convient verseau et ascendant verso dans votre horoscope de ce mois de février premier décan mercure sera avec vous de nouveau du 14 au 24 c'est une bonne nouvelle parce que si vous attendiez une réponse par exemple vous avez proposé quelque chose début janvier à quelqu'un vous n'avez pas eu de réponse et bien la réponse va vous arriver à entre le 14 et le 24 du mois je pense que vous en serez content parce que bon mercure est une planète qui gère justement tout ce qui vous valorise c'est la communication c'est la planète des échanges mais elle elle gère les gémeaux et c'est un secteur de votre thème de plaisir donc je suis contente moi de vous annoncez que vous aurez une réponse favorable entre le 14 et le 24 ensuite à partir du 18 le soleil va occuper les poissons et c'est votre secteur d'argent donc la réponse que vous aurez elle a un caractère financier c'est à dire que peut-être on va vous proposer une certaine somme pour un travail 1 vous avez proposé un travail à quelqu'un ou alors on vous a proposé un travail et avec le soleil en poisson à partir du 18 donc il faudra négocier votre rémunération bon c'est comme ça que j'interprète la conjoncture mais d'une manière ou d'une autre il sera question d'une proposition acceptée et d'argent que vous pouvez espérer à votre signe est un signe d'espoir donc tout peut être dans le registre de l'espoir aussi un deuxième décan en début de mois il y a une rencontre dans votre signe évidemment du soleil et de saturne donc bon vous le savez ça n'est pas la fête avec saturne on prend la vie au sérieux les événements au sérieux parfois il peut y avoir des événements un petit peu ennuyeux mais bon en même temps avec saturne il faut faire appel à sa mémoire du passé vous êtes déjà passé par là par des expériences là vous vous savez ce que vous devez faire peut-être qu'il faut redoncer à quelque chose avec saturne souvent il y a un renoncement à faire et il peut se cacher dans des endroits que vous ne soupçonnez pas donc passer tout en revue et ma foi je pense que vous en tirerez des bénéfices et pourquoi vous en tirerez des bénéfices parce que jupiter arrive dans votre secteur 2 qui est un secteur de confort matériel de bien-être personnel et quand je dis confort matériel c'est à dire qu'il ya de l'argent qui peut rentrer mais que aussi à la solution que vous aurez trouvée l'idée que vous aurez eue pour sortir de cette répétition du passé va porter ses fruits un avec un jupiter en deux on profite donc vous allez soit profiter de vos réflexions de vos décisions de vos actions soit bah c'est la chance qui va se manifester et vous allez profiter financièrement moi je serais de vous je tenterais un petit peu de l'auto quand même troisième des camps le soleil part par chez vous du 9 au 18 il ne fait pas d'aspect donc vous allez certainement être en vedette le soleil il est là pour ça c'est pour mettre le projecteur sur vous et dire aux autres bon d'ailleurs c'est votre anniversaire donc forcément vous allez être en vedette c'est pas possible autrement il est possible aussi parce que le soleil il gère votre secteur 7 que vous ayez des réunions pour vous fasse la fête une fête surprise ou que même que vous rencontriez quelqu'un qui est anguille sous roche avec quelqu'un parce que vous serez plus séducteur avec le soleil dans votre signe obligatoirement ça ne peut que que vous mettre du glamour à côté de ça donc à partir du 16 en gros il ya une rencontre entre vénus mars pluton alors ça ça se passe dans votre secteur 12 donc j'ai peur que vous rencontriez quelqu'un ou que ce même que ce soit déjà fait qui n'est pas libre ou alors que ça corresponde à une relation un petit roman que vous êtes fait dans votre tête ça n'est pas exclu donc alors on peut espérer une chose c'est qu'avec le soleil dans votre signe vous ayez envie d'en parler ou que vous ayez la possibilité de révéler cette situation amoureuse au grand jour mais je pense qu'il faut encore attendre que le mois de mars à mon avis que vénus sorte du capricorne et rentre dans votre signe poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de ce mois de février dans un premier temps première partie de moi mars est en bon aspect avec vous et en bon aspect que jupiter qui est dans votre décan un encore jusqu'au 12 donc c'est une très bonne conjoncture si vous avez un projet quelque chose à mettre sur pied là d'abord vous n'allez pas le faire tout seul forcément vous avez une équipe où vous allez le faire avec quelqu'un en tandem 1 et ensuite ce sera donc valorisé par le fait que mars est en bon aspect jupiter je veux dire il ya un indice de réussite simplement va falloir mettre toute votre énergie et même plus encore par la suite donc à partir du du 18 bon anniversaire à tous le soleil passe sur les traces très récentes de jupiter donc ça va être une période à la fois qu'il va vous mettre sur le devant de la scène et en même temps où vous pouvez avoir certaines chances à saisir peut-être bon alors je pense que vous les avez déjà saisis quand jupiter a commencé son transit fin décembre mais ben là ça ça redonne vie à aux opportunités qui ont été les vôtres et peut-être que avec jupiter ça vous rapporte un tout simplement deuxième décan l'événement du mois c'est évidemment l'arrivée de jupiter le 12 dans votre décan alors bon vous devez déjà la sentir depuis un petit bout de temps parce que jupiter elle s'annonce c'est la géante du zodiac elle s'annonce longtemps à l'avance donc des opportunités à saisir bien évidemment d'autant plus qu'elle est très forte dans votre signe c'est elle était la maîtresse des poissons avant qu'on ne découvre neptune donc des chances à saisir une expansion quelque chose vous êtes enceinte et c'est votre ventre qui est en expansion de toute façon il y a quelque chose en plus alors il faut pas oublier la nature double de jupiter qui peut faire que aussi vous pouvez avoir des soucis administratifs légaux un procès en cours 1 et peut-être un divorce bon mais tout ça sera très vite oublié étant donné que jupiter est rapide et elle ne reviendra pas dans votre décan donc bon quoi que vous ayez à faire que ce soit un des chances à saisir des opportunités ou que vous ayez un procès à gérer il ne faudra pas traîner il faudra essayer d'accélérer tout tous les process de manière à ce que ce soit terminé le 26 mars quand jupiter passera dans votre dans le troisième décan donc là allez-y mettez la gomme n'ayez pas peur avec jupiter on est toujours plus courageux il ya de la bravoure 1 chez jupiter donc utiliser toutes ces qualités de jupiter dans votre signe pour vous imposer et imposer peut-être l'un de vos projets troisième décan c'est une conjoncture un petit peu spéciale mais elle est en bon aspect avec vous donc vous allez sûrement en retirer quelque chose bon je vous explique vite bon il ya une conjonction mercure pluton en début de mois et ensuite bon c'est vénus mars qui seront en conjonction avec pluton donc ça met beaucoup l'accent sur pluton et pluton elle est dans votre secteur 11 elle a pour fonction de réparer vos relations amicales ou de vous aider vous aider de vous pousser un aussi à intégrer un groupe à vous faire de nouveaux amis à peut-être même intégrer une association quelque chose où vous allez votre nature de généreuse de poisson va pouvoir s'exprimer vous allez pouvoir aider les autres parce que je crois que dans cette conjoncture il ya une volonté et une détermination très forte de votre part d'être utile aux autres de les aider voire de les soigner un tout dépend où on en est de nos fameuses épidémies donc vous vous sentirez utile 1 ce mois ci et ça n'est pas du tout à négliger parce que ça vous fait du bien et tout ce qui vous fait du bien est bon à prendre mais il peut y avoir aussi une amitié un peu spéciale à la limite entre amour et amitié alors vous ne savez pas dans quel camp ce est exactement la relation mais parfois il suffit d'une petite pitch nette pour que ça passe de l'amitié à l'amour alors attention si vous si c'est vous qui êtes amoureux ne soyez pas trop exclusif trop à vouloir tout de suite passer la bague aux doigts ou je ne sais pas un pas de précipitation pas de d'exclusivité de possessivité un on oublie tout ça bélier ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de février premier des camps votre planète maîtresse mars va faire de bons aspects alors ça va s'appliquer les énergies très fortes de mars qui sont des énergies décisionnaires qui vous qui active votre volonté votre détermination seront d'autant plus fortes que mars est en capricorne donc ça va s'appliquer dans votre profession dans le métier que vous faites vous allez mettre toute votre énergie pour de bons résultats apparemment puisque mars fait des bons aspects donc si vous voulez essayer de rester ferme sur ce que vous décidez de ne pas décider non plus sous l'impulsion de l'émotion 1 il faut vraiment décider en connaissance de cause deuxième aspect et bien c'est un bon aspect de mercure entre le 14 et le 24 du mois mercure en verso vous allez certainement avoir des bonnes idées et également ça va jouer et sur le plan relationnel c'est à dire que soit ce sont vos alliés professionnels soit ce sont vos amis mais en tout cas il ya une notion d'aide d'entraide d'altruisme alors soit c'est vous qui allez aider quelqu'un qui qui va avoir besoin de vos conseils soit c'est quelqu'un l'une de vos relations qui va vous donner des bons conseils qui va approuver vos idées vous donner envie un de les partager et bon on verra les résultats un très rapidement deuxième décan pour vous un aspect du soleil et de saturne ils vont être conjoints jusqu'aux 12 et c'est plutôt un bon aspect qui vous donne du poids qui vous donne comment dire le sens des responsabilités qui accentue votre sens des responsabilités et qui vous donne envie bien évidemment en bon bélier de prendre les choses en main un de donner une direction à un projet qui est en cours et sur lequel vous avez certainement beaucoup travaillé parce qu'avec saturne on travaille énormément donc bon c'est un bon aspect c'est bien de travailler énormément vous allez certainement en avoir des résultats positifs dans les mois dans les mois qui viennent donc bon même si c'est un peu ralenti parce que saturne est de la partie ne vous en faites pas deuxième aspect bien il ya une conjonction de vénus et de mars alors c'est sûr que elle n'est pas extrêmement sentimentale on va dire un elle se passe sous la férule de saturne et donc au contraire ça vous donne pas du tout envie de batifoler à droite à gauche un au contraire ça vous oblige à rester sur des rails à peut-être re retrouver une énergie amoureuse une avoir de nouveau envie de votre partenaire je pense que ça va peut-être rebooster votre votre couple troisième des camps du 4 au 14 mercure reprend une marche directe donc si vous voulez les rendez vous les démarches tout ce qui est lié finalement à la symbolique de mercure va être important à vos yeux un tout ce qui se passe en en haut de votre thème prend une importance parfois capitale surtout que vous en tant que bélier vous ne faites pas les choses à moitié je voulais dit souvent donc il ya certainement un important rendez vous entre le 4 et le 14 et vous allez avec cette conjonction qui va se faire entre mercure et pluton vous allez très certainement pouvoir imposer votre point de vue et vous imposez vous en tant que personne qui a de l'expérience ça c'est sûr deuxième aspect important ce mois ci c'est la rencontre de vénus mars et pluton alors je sais pas si c'est si positif que ça en tout cas ça va être important à vos yeux parce que ça se passe également en capricorne donc tout en haut de votre thème vous allez certainement accorder de la importance à une relation assez passionnelle qui peut avoir un côté un petit peu tourmenté parce que bon la personne pour qui vous avez des sentiments très fort très intense et peut-être trop possessif trop jalouse ou alors c'est vous un qui avez besoin d'avoir le contrôle sur cette personne en tout cas c'est un petit peu problématique et pour en sortir il faudrait un prendre un petit peu de recul vous aurez le nez sur le guidon taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de février premier des camps un bon aspect de mars pour commencer vraiment les premiers jours du mois mais ça va vous donner quand même de l'élan c'est un aspect dynamique qui fait comment dire qui décuple un petit peu vos énergies c'est à dire que vous avez certainement quelque chose à faire ou une décision à prendre et bon vous allez vous dépasser un et prendre cette décision dans les temps parce qu'en fait le en général votre signe n'est pas très pressé mais bon là vous allez faire les choses de manière je comment dire vous allez vous ajuster aux besoins de la situation qui est qu'il faut que vous preniez cette décision rapidement ensuite et bien fort heureusement à partir du 18 un bon aspect du soleil qui va rentrer chez vos amis poissons et justement l'amitié l'entraide la solidarité tout ça va être au premier plan alors est-ce que c'est vous qui allez aider certainement parce que vous êtes un signe qui a besoin de se sentir utile donc si on a besoin de vous vous serez là mais vous même si vous avez besoin on sera là pour vous il suffira de demander mais bon je sais que vous avez de l'orgueil vous n'aimez pas demander vous préférez qu'on vous propose 1 et bon peut-être qu'on vous si on vous voit vous débattre dans certaines difficultés eh bien on vous proposera de l'aide il n'y a pas de problème deuxième décan il ya une conjonction soleil saturne en début de mois bon si vous voulez c'est un aspect c'est vrai de frein de ralentissement mais c'est aussi un aspect qui vous qui valorise votre expérience c'est dire que face à n'importe quelle situation même si c'est une situation qui n'est pas extrêmement facile à vivre eh bien vous pourrez faire appel à votre expérience ou à l'expérience d'un parent de quelqu'un qui est plus âgé que vous vous pourrez faire appel à cette expérience pour mieux vivre la situation et si vous faites ça c'est vraiment un conseil que je vous donne de vous inspirer de l'expérience des autres ou de vos expériences passées eh bien tout je veux dire le l'aspect passera et vous vous passerez à autre chose deuxième aspect important une conjonction entre vénus votre planète maîtresse et mars donc ça la réputation quand même de déchaîner les passions et il est très possible effectivement que quelque chose vous passionne alors je ne dis pas que c'est forcément amoureux parce que le secteur où ça se trouve n'est pas un secteur sentimental mais quoi qu'il en soit cette passion qu'elle soit humaine ou différente eh bien cette passion va vous occuper vous prendre la tête mais vous occuper vous prendre la tête de manière agréable vous serez content de ce que vous ressentirez parce que ce sera quand même assez intense et ça va occuper votre temps de manière très agréable ça peut aussi sur le plan du couple vous redonner comme redonner du désir à raviver un petit peu votre libido troisième des camps mercure va être en bon aspect avec vous en début de mois hein du 4 au 14 et bon là pour le coup vous pouvez il ya un travail qui va vous valoir des compliments vous sentirez que vous êtes apprécié quand vous fait davantage confiance ou alors c'est vous qui serait un peu plus en confiance avec ceux avec qui vous travaillez parce que parfois vous trouvez que les autres se comportent un petit peu de manière jalouse ou envieuse et c'est vrai que vous avez des gens jaloux autour de vous mais là avec ce mercure et ben disons que vous ferez davantage confiance ou que vous ferez plus attention à la qualité des gens qui vous entourent qu'à leurs défauts deuxième aspect une conjonction vénus mars pluton alors là s'il n'y a pas de passion c'est que vraiment vous avez de la distance avec vos émotions il ya des émotions fortes sur le plan amoureux des émotions intenses vous avez le coeur qui bat pour quelqu'un mais peut-être qu'il ya un obstacle avec pluton ou alors que il ya un amour tellement exclusif tellement jaloux que ça peut vous faire un petit peu peur que ça vienne de vous ça vienne de l'autre c'est une configuration qui est là depuis déjà le mois de décembre alors elle vous avait un petit peu laissé mais bon là elle revient pour la dernière fois et donc il va peut-être falloir vous décider si vous voulez continuer sur cette lancée sur cette passion ou alors si bon vous voulez un petit peu comment dire rabaisser le niveau d'intensité de cette passion gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de février premier des camps première semaine un bon aspect un bon aspect un aspect de mars en tout cas qui va doper votre volonté votre détermination d'atteindre l'un de vos objectifs c'est clair et net vous avez vous vous êtes mis quelque chose en tête et vous allez déployer toute votre énergie une énergie constructive je l'espère pour atteindre cet objectif à priori vous n'avez aucune dissonance sur votre des camps vous avez jupiter qui est en haut de votre ciel donc bon c'est un indice de réussite 1 après ça dépend de votre thème un faut voir où était jupiter le jour de votre naissance mais bon à priori vous avez tous les atouts en main si vous pour réussir pour atteindre cet objectif ensuite dans la deuxième partie du mois vous avez un bon aspect de mercure votre planète maîtresse donc forcément vous serez content et d'ailleurs on vous dira que vous avez bien fait que vous avez été compétent un on mettra en avant vos compétences et bon vous ça vous donnera une meilleure confiance en vous non pas que vous n'ayez pas confiance en vous mais parfois on doute ça arrive et là la confiance sera à son maximum et ça vous donnera envie de en faire encore plus de recommencer vos exploits deuxième décan alors il y a une conjonction soleil saturn a mais bon à priori c'est un bon aspect certes vous allez trouver que les objectifs que vous poursuivez sont un petit peu lent à atteindre avec saturn c'est jamais rapide il faut pas être pressé faut pas être impatient au contraire il faut compter avec le temps comme étant votre allié et là de toute évidence le temps et votre allié tout ce que vous allez mettre en place et que vous n'allez pas vous précipiter tout ça marchera beaucoup mieux et je vais vous expliquer pourquoi c'est parce que vous y aurez créé vous aurez créé à ce projet à cette action des bonnes bases des bases solides donc ça pourra pas casser à peu près en même temps pendant presque tout le mois il y aura une conjonction entre vénus et mars dans un secteur qui peut être à la fois très passionné ça peut être sentimental c'est sûr avec une notion de rivalité de jalousie d'envie peut-être mais ça se passe dans un secteur aussi qui est également celui qui gère vos finances donc vous pouvez avoir besoin de récupérer de l'argent un pour combler un trou à la banque c'est possible ou alors vous avez un emprunt à faire que vous allez discuter pour pouvoir échelonner au mieux à votre avantage mais si c'est sentimental je reviens au sentimental parce que avec vénus malgré tout on a les deux aspects le sentiment l'argent c'est à dire en fait le confort moral ou le confort matériel et c'est vrai qu'avec mars à côté de vénus et bien il faut lutter pour son confort pour son amour pour son bien-être il ya une notion toujours de lutte troisième décan alors pour vous en première partie de moi c'est un aspect mercure mais elle est en capricorne encore ne pas rentrer en verso donc du 4 au 14 ce mercure qui se trouve dans votre secteur d'argent qui va être conjoint avec pluton alors avec pluton on sait pas ou c'est le trou vous avez vraiment un découvert à combler à la banque ou alors vous pouvez tout d'un coup vous enrichir je sais pas faire une un bonus par exemple dans une affaire ou recevoir une prime un dédommagement avec pluton on a souvent des dédommagements de l'argent qui arrive en réparation de quelque chose donc certainement il peut se passer c'est une des possibilités que cet aspect peut vous offrir c'est bon j'espère pour vous que ce sera réparateur et positif dans la deuxième quinzaine il ya toujours pour votre décan aussi une conjonction de vénus et de mars mais alors cette fois elle est conjointe à pluton 1 donc c'est après le 16 c'est aussi quelque chose de très passionnel 1 avec de la jalousie de la rivalité même peut-être alors est ce que c'est vous qui allez ressentir ces sentiments très tourmentés pour la plupart peut-être que vous aurez peur même de de la passion qui qui est en vous et qui est extrêmement forte ou alors c'est l'autre 1 c'est l'autre qui va un petit peu quand je dis un petit peu c'est une façon de parler qui va vous harceler qui va vouloir obtenir votre consentement un qui va vous draguer un peu lourdement en fait cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de février premier des camps dans la première semaine vous avez encore l'opposition de de mars donc est ce que vous êtes en colère est ce que quelqu'un est en colère ou de mauvaise humeur tout simplement après vous c'est du domaine du possible donc essayer de prendre du recul si jamais c'est l'autre qui est en colère essayer de l'apaiser ne jetez pas d'huile sur le feu comme ça arrive souvent parce que le cancer malgré tout il aime bien les conflits un n'oubliez pas vous avez le bélier tout en haut de votre ciel donc vous êtes quelqu'un qui vous y allez un quand il le faut vous y allez donc avec cet aspect cette opposition de mars vous pouvez très bien effectivement subir vous si vous le décidez mais vous pouvez aussi réagir parfois un peu trop fort dans la deuxième partie du mois en réalité après le 18 il y a un bon aspect du soleil puisqu'il va rentrer chez vos amis poissons donc là on se détend c'est vraiment c'est les vacances d'ailleurs peut-être pour certains qui vont partir en tout cas les aspects du soleil vous portent à penser à autre chose à voyager même puisque le soleil va être dans votre secteur des voyages et même si vous ne partez pas de chez vous bon peut-être vous prendrez quand même quelques jours et que ce sera que du bonheur pour vous vous serez bien il y a jupiter qui n'est pas loin elle est passée mais bon elle laisse des traces et le soleil passe sur ses traces donc ce sera une période épanouissante deuxième deuxième décan dans la première partie du mois et une grande partie du mois d'ailleurs vous avez une conjonction entre vénus et mars mais elle est face à vous donc c'est pareil c'est disons la plus sur le plan sentimentale il ya certainement votre chère partenaire risque de ne pas être de très bonne humeur 1 donc même conseil surtout ne pas rentrer dans son dans le dans une ambiance agressive de bagarre au contraire avec mars qui est rejeté finalement de l'autre côté de votre zodiaque il faut adoucir il faut apaiser il faut essayer de ne pas ne pas faire monter la sauce à partir du 12 jupiter va être en bon aspect avec vous c'est un facteur de chance c'est vraiment un facteur aussi de détente de bien-être et peut-être que vous allez partir en voyage il ya peut-être de vous faites peut-être partie de ceux qui vont avoir les moyens de partir en vacances de de faire quelque chose en tout cas qui va vous changer les idées qui va vous permettre de de voir d'autres paysages de voir d'autres personnes de fréquenter d'autres milieux peut-être tout simplement vous allez changer de job un aussi c'est possible et que vous allez vous intégrer à une nouvelle équipe un nouveau milieu et ma foi vous en serez content ce sera extrêmement agréable troisième décan dans la première partie du mois du 4 au 14 mercure sera face à vous donc elle est déjà passé un il ya quelque temps il ya sûrement eu c'est probablement vous qui avez demandé quelque chose ou on vous a fait une proposition c'est possible un aussi et bon il n'y avait pas eu de suite alors là avec mercure qui revient et vous allez avoir forcément une réponse et puis bon mercure elle va passer sur pluton un donc forcément ce sera vraiment une réponse qui va avoir un fort retentissement en vous dans votre vie quotidienne possiblement parce que par exemple si vous avez postulé pour un travail et qu'on vous dit oui et bien arrête branle bas de combat il va falloir un vous y mettre au boulot à partir du 16 vous aurez droit à une conjonction toujours face à vous un en capricorne sont toutes en capricorne ce mois ci une conjonction de vénus mars et pluton je suppose que c'est lié à une ancienne relation enfin une relation qui dure un qui est qui est là depuis un certain temps et vous avez pris conscience de quelque chose vous avez pris conscience que peut-être cette relation n'était pas positive pour vous mais ce qui est positif c'est que vous ayez pris conscience donc vous allez pouvoir agir 1 et c'est ce que vous demande mars c'est peut-être de vous mettre en action de prendre une décision même si vous l'appliquez pas tout de suite il faut que vous l'appreniez d'abord intérieurement et ensuite vous allez établir une stratégie vous allez choisir un avec mars en sept on choisit la façon dont vous allez vous y prendre pour un pour mieux gérer cette relation lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois de février premier décan vous démarrez le mois avec un aspect de mars qui est un bon aspect jupiter mais il occupe votre secteur du travail donc je pense que vous allez mettre quand même pas mal d'énergie dans votre boulot parce que vous avez un but à atteindre probablement on vous a demandé d'être plus productif qu'il faut que la boîte où vous travaillez ou votre propre entreprise gagne plus d'argent ou alors vous voulez maintenir peut-être que ça s'est bien passé en décembre et que en janvier plutôt et que vous voulez maintenir un rythme avec mars il y a côté on est un petit peu pressé il faut mettre vous c'est vous d'ailleurs qui allez vous mettre la pression très certainement ensuite du 14 au 24 un aspect de mercure qui est opposé à vous donc certainement il va y avoir des remous parce que vous attendez une réponse que la réponse elle peut ne pas être exactement celle que vous attendez donc il va falloir trouver une manière de vous en sortir autrement ou d'obtenir autrement ce que vous avez demandé en tout cas bon dans le au début de de son passage mercure sera forcément un conjoint à saturne donc les réponses que vous allez obtenir ne vous conviendront pas mais vous avez de la ressource et puis ça va passer rapidement et vous trouverez le moyen de contourner cette cet aspect qui est bon traditionnellement un aspect de refus mais bon il n'y a pas de problème vous avez de la ressource deuxième décan début de mois une conjonction entre le soleil et saturn bon alors ça c'est c'est pas qu'on vous refuse quelque chose c'est que l'autre je suppose que c'est plus une histoire de couple ou d'association l'autre n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez de lui ou d'elle donc bon vous allez vous poser des questions obligatoirement parce qu'avec saturne on ne fait que se poser des questions et craindre quelque chose donc ayez confiance en vous un de toute façon bon vous n'avez pas le contrôle sur ce que font les autres donc ce que vous pouvez contrôler c'est la façon dont vous vous réagissez à ce qu'il vous donne ou ce qu'il ne vous donne pas surtout un par ailleurs jupiter va entrer dans le deuxième décan des poissons elle va faire plutôt des bons aspects avec vous et il ya de l'argent qui peut rentrer mais c'est pas une question de salaire de revenus réguliers c'est quelque chose en plus vous savez bien avec jupiter toujours plus plus alors c'est une bonne nouvelle vous pouvez avoir un héritage une donation il ya toujours un petit côté légal et officiel avec jupiter donc c'est forcément de l'argent qui peut aussi vous venir d'une administration qui vous rembourse une somme qui a été trop perçu ou alors à une somme qu'on vous verse en réparation de quelque chose parce que vous avez été lésés par exemple ça peut être aussi à la suite d'un procès troisième décan très rapidement au début du mois mercure en capricorne reprend une marche directe donc si vous aviez un travail à terminer bien ça va être le bon moment vous allez un votre intellect va être en pleine forme un entre le 4 et le 14 deuxième deuxième date importante bien ça va être c'est un petit peu tout le mois mais bon surtout à partir du 16 il ya une conjonction vénus mars pluton un toujours dans votre secteur du travail donc c'est possible que on vous fasse refaire un travail ou que vous soyez obligé de reprendre quelque chose que vous avez déjà fait parce que ça n'était pas assez ça n'a pas plu ou voyez il ya quelque chose de cet ordre vous êtes obligé de refaire et j'oubliais le soleil qui va passer face à vous du 9 au 18 donc si vous voulez là il ya peut-être une rencontre peut-être quelque chose qui va se passer avec un associé je pense que vous serez là pour le coup assez satisfait parce que le soleil c'est vous il vous représente vraiment c'est votre planète maîtresse donc le fait qu'il soit face à vous ça va disons améliorer votre vie sociale améliorer votre rapport avec l'autre et avec les autres en général d'ailleurs vous pourriez être invité quelque part ou accepter admis dans un groupe une association voyez il y aura quelque chose de ce genre en rapport avec des groupes ou des associations vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de février premier des camps donc la première semaine vous avez un bon aspect de mars un depuis le capricorne donc on va vous prendre au sérieux tout ce que vous allez décider tout ce que vous allez mettre en en route toutes les initiatives que vous allez prendre seront à la fois bien accueillies et vous irez au bout de ce que vous entreprenez et vous serez fier de vous un fier de votre travail ou alors bon ça se passe en cinq ça peut être que vous êtes fier aussi du travail de vos enfants dans la deuxième quinzaine du mois vous avez à la à la fois mercure qui va former un aspect un depuis le verso et bas le soleil qui va être face à vous en poisson donc bon comment dire vous avez certainement un travail de réflexion à faire un qui va être disons une une réflexion sur votre mais vos méthodes de travail sur l'organisation le temps du travail tout ça va avoir de l'importance et en même temps avec les aspects du soleil et bien soit vous allez demander de l'aide vous allez avoir quelqu'un avec vous pour mettre toutes ces choses en place soit on va vous attribuer peut-être une place différente au sein de l'équipe dans laquelle vous êtes dans laquelle vous travaillez bon à moins que vous soyez indépendant vous ayez personne à ce moment là il sera peut-être question de prendre un partenaire si vous êtes indépendant deuxième décan vous avez pratiquement tout le mois jusqu'au 20 un bon aspect entre vénus et mars donc bon du côté coeur ça peut être que sympathique vous faites des rencontres ou alors votre coeur bat plus vite pour celui ou celle avec qui vous êtes déjà il pourrait même être question et là je vais vous parler d'une autre planète de jupiter qui va se trouver face à vous il peut être question de mariage de pax de vie à deux voilà ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement positif bon alors la conjonction de vénus et mars elle est réputée pour provoquer de la passion des frissons il ya une espèce de de fièvre une fièvre amoureuse et bon tout ça va être au service de votre vie de couple d'un éventuel mariage donc à partir du 12 un jupiter va être dans le deuxième des camps des poissons donc qui sera face à vous c'est typiquement un aspect qui parle de mariage d'association d'accord un accord qui se fait qui est obtenu mais n'oublions pas que c'est aussi le secteur des désaccords des divorces voilà alors évidemment étant donné que vénus et mars sont en bon aspect avec vous on va pencher plutôt pour le côté positif de cette conjoncture c'est à dire le lien qui se crée le l'éventuel mariage ou pax enfin bon tout ce qui peut vous réunir il ya un côté on se réunit il peut y avoir une grande fête aussi où vous allez réunir tous vos amis et c'est pas c'est pas exclu avec jupiter souvent on fait la fête troisième décan il ya plusieurs aspects mais je pense qu'ils vont tous à peu près dans le même sens donc c'est mercure c'est votre planète maîtresse donc franchement elle va être disons du 4 au 14 en aspect en bon aspect avec vous mais elle va vers une conjonction avec pluton or vénus et mars 1 vont également être en conjonction avec pluton donc il ya tout un un cheminement qui va se mettre en place d'une réflexion que vous allez avoir sur vos amours sur le fait que vous êtes un petit peu pas bouleversé mais peut-être un remué par par vos sentiments alors vous essayez de les contrôler comme beaucoup comme beaucoup de vierges vous êtes dans le contrôle mais bon avec vénus les sentiments à mon avis vont vont gagner un sur le fait que vous voulez réfléchir encore contrôler donc vénus pluton là franchement vous ne pouvez pas faire autrement que de céder à vos sentiments et sont sûrement des sentiments comme je voulais dit qui ont une force et une intensité particulière il y a même pas mal de possessivité et d'exclusivité vous êtes dans quelque chose peut-être que vous n'avez jamais ressenti parce que ça libère apparemment avec pluton il y a des choses qui remontent ça libère des sentiments qui étaient peut-être enfouis un profondément en vous parce que vous aviez peur qu'il vous fasse souffrir balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois de février premier décan bon il ya un petit carré de mars un c'est disons c'est disons c'est les premiers jours du mois un du premier au sept peut-être que vous avez une décision à prendre que vous avez besoin de réfléchir à cette décision mais il est possible que vous ayez assez réfléchi et que vous soyez un petit peu au pied du mur mais vous savez une fois que vous l'aurez prise cette décision 1 à vous serez soulagé c'est toujours une tension 1 surtout chez vous les balances qui avait du mal à prendre des décisions on le sait ça fait partie de votre adn donc c'est vrai que c'est avec mars il ya des tensions mais une fois que vous aurez pris cette décision bah vous serez drôlement mieux dans votre peau et soulagé parce qu'on est en période verso 1 et que bon le verso est quand même un signe qui fait que vous êtes content de vous vous êtes fier de vous 1 donc n'hésitez pas à prendre cette décision vous êtes sur le bon chemin deuxième période intéressante du 4 du 14 au 24 où mercure va être elle aussi en verso 1 comme le soleil et où vous aurez des compliments je peux pas vous dire mieux que vous serez fier de vous votre amour propre sera flatté parce que ce que vous aurez fait peut-être même que c'est la décision que vous aurez prise 1 qui va faire que on sera ravis de ce que vous aurez ou créé ou dit peut-être avec mercure c'est la parole quoi que ce soit 1 vous en aurez forcément des compliments deuxième décan c'est une conjonction soleil saturnes en verso qui va vous préoccuper bon préoccuper c'est un bien grand mot simplement vous allez devoir prendre quelque chose très au sérieux ce sera important à vos yeux c'est un objectif vous allez poursuivre une ambition qui est la vôtre une grande ambition et bon c'est certainement cette période verso le moment où vous allez devoir peut-être même mettre ce projet sur des rails un alors dites vous que ça va démarrer lentement quoi que vous ayez en tête un ça va démarrer lentement lentement mais sûrement avec saturn c'est toujours un le cas il faut prendre votre temps de façon à ce que les choses aient une base solide ensuite bon à peu près en même temps pratiquement tout le mois parce que ça va durer jusqu'au 20 il ya une conjonction de vénus votre planète maîtresse avec mars et ça se trouve dans votre secteur de la famille alors de deux choses l'une soit c'est positif et vous allez vous passionner pour la décoration de votre intérieur ça va être quelque chose qui va vous permettre vous intérieurement sur un plan intime aussi de vous remettre un petit peu à l'endroit 1 si vous avez été bouleversé par vénus et mars donc c'est une période de comment dire je serais ému un il y aura beaucoup d'émotions ce sera assez intense malgré tout troisième décan bah vous aurez droit aux influx du soleil en verso à partir du 9 1 jusqu'au 18 et bon pour le coup c'est très flatteur parce que non seulement c'est votre secteur solaire votre secteur 5 mais c'est le soleil donc bon vous allez briller un on va vous remarquer on pourra pas faire l'impasse sur ce que vous avez créé ce que vous avez fait ce que vous avez décidé il ya dans votre façon d'être aussi peut-être que vous serez plus séduisant que d'habitude vous aurez éventuellement quelqu'un à séduire parce que bon ça fait partie aussi du secteur 5 ce besoin de séduire ce besoin d'être physiquement bien besoin de plaire bon il ya tout une toute un truc de séduction qui va se jouer dans la deuxième partie du mois à partir du 16 il ya une conjonction entre vénus mars et pluton dans votre secteur 4 donc il ya quelque chose du passé qui revient peut-être que vous allez repenser ou alors ça va se manifester vraiment il ya une relation du passé qui peut revenir au présent alors peut-être que c'est votre mémoire un qui va vous permettre d'y repenser parce que vous travaillez dessus vous faites un travail sur vous même cette relation a été difficile vous a tourmenté vous a fait du mal et vous revenez dessus peut-être pour comprendre un pour mieux comprendre ce qui s'est passé et pourquoi vous avez laissé cette relation vous faire souffrir qu'est ce que vous avez raté à l'époque et qui revient aujourd'hui pour que vous ne le ratiez pas scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de février premier décan les premiers jours du mois un bon aspect de mars c'est votre planète maîtresse donc forcément vous aurez la forme vous aurez le pouvoir de convaincre avec mars on a un pouvoir on a un pouvoir parce que on y met toute sa force toute son énergie et vous allez mettre ses forces ses énergies dans les échanges que vous allez avoir que ce soit des échanges commerciaux ou tout simplement des discussions de toute façon vous aurez à convaincre et vous y mettrez toute la force que vous avez en vous et ma foi il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas étant donné que mars est en bon aspect avec jupiter et jupiter est bien placé par rapport à vous dans la deuxième partie du mois un bon aspect du soleil en effet entre le 18 et le 28 le soleil va être chez vos amis poissons alors ça concerne souvent les enfants alors peut-être vous allez être obligé il ya des vacances que vous allez être vous allez partir avec eux être obligé c'est bien bien grand mot mais si vous c'est vrai que si vous travaillez et c'est ce que nous indique le mars en verso ça va être compliqué pas le mars mercure en verso pardon vous allez chercher des solutions où est-ce que je mets mes enfants pendant les vacances parce que je travaille alors peut-être les grands-parents c'est une solution la plupart du temps mais par les temps qui courent les grands-parents parfois il faut les protéger donc bon ça va être un petit peu compliqué je vous le cache pas maintenant bon vous pouvez aussi trouver quelqu'un pour garder vos enfants dans la journée un tout dépend de vos moyens malheureusement deuxième décan bon ça va pas durer longtemps c'est la première semaine du mois il ya une conjonction entre le soleil et saturne et vous le savez c'est avec saturne c'est toujours des ralentissements des freins vous trouvez que tout est plus lent plus difficile parfois ce sont aussi des moments d'épreuve mais en même temps on a l'impression vous pouvez tourner enfin une page pour en ouvrir une nouvelle bien évidemment parce que saturne a terminé sa dissonance le mois dernier avec vous et que voilà vous êtes en train de récupérer alors le fait que le soleil passe sur saturne peut vous dire si on le prend positivement que vous avez une expérience dont vous pouvez vous servir pour accepter un petit peu mieux qu'il ya un ralentissement ou qui est un obstacle à franchir deuxième partie du mois enfin à partir du 12 jupiter va être dans un bon aspect avec vous et alors ça je veux dire ça va emporter tout le reste disons que c'est un aspect extrêmement positif et que même si jupiter n'était pas positif dans votre thème à la naissance vous en aurez quand même vous en retirer quand même quelque chose parce que avec jupiter on se sent toujours mis un petit peu sur un piédestal peut-être que vous allez accoucher que vous allez avoir un enfant un ou que ou un petit enfant peut-être c'est simplement un événement heureux autour de vous qui va rejaillir sur vous en tout cas vous éprouverez du bien-être de la détente vous et vous serez si vous êtes dans un milieu ou dans un métier créatif et bien vous aurez une superbe inspiration troisième des camps le soleil va passer évidemment par le troisième des camps du verso et s'occuper de vous entre le 8 et le 18 donc là le passé peut se manifester à vous d'une manière ou d'une autre mais évidemment le soleil le valorise un se passer donc c'est forcément ou un parent ou quelqu'un que vous avez connu dans le passé qui va se rappeler à vous ou même un être présent physiquement vous pouvez avec le verso souvent le hasard sans mêle donc vous pouvez rencontrer quelqu'un de votre passé un tout à fait par hasard mais c'est aussi la maison 1 ce secteur verso représente la maison le foyer la famille donc il peut y avoir un anniversaire quelque chose à fêter pendant cette période entre le 9 et le 18 vous pouvez faire une réunion familiale aussi un au cours de laquelle vous reverrez des personnes que vous ne voyez pas souvent à partir du 16 en gros 1 nous avons une réunion de trois planètes chez vos amis chez votre ami capricorne vénus mars et pluton votre planète maîtresse mars aussi d'ailleurs deux de vos vos deux planètes principales vont être réunis dans un secteur de communication et d'échanges alors attention à pas vous engueuler avec l'un de vos proches parce que c'est possible heureusement vénus est au milieu et elle va jouer les adoucissants si jamais il se passe quelque chose d'un petit peu agressif mais il est évident aussi que vous pouvez avoir un sacré coup de coeur pour quelqu'un de votre entourage quelqu'un que vous connaissez déjà mais que vous allez regarder de manière différente et tout d'un coup à tous ces sentiments vous pensiez ne pas avoir et bien vont se manifester sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois de février premier décan jupiter vous quitte enfin quitte la dissonance qu'elle formait avec vous le 12 février donc si vous avez eu quelques soucis quelques tracasseries administratives si vous avez dû déménager tout ce qui a un petit peu bouleversé changer vos habitudes tout ce qui vous a pris la tête parce que c'était de la paperasserie etc et bien tout ça c'est terminé vous êtes tranquille vous n'avez plus que des bons aspects à venir nous en parlerons dans les prochains mois mais je vous assure que vous serez extrêmement content ensuite du 14 au 24 et bien mercure va faire un bon aspect avec vous et ça ça va être sympathique parce que vous aurez des complicités qui vont naître à droite à gauche avec des personnes que vous voyez dans le domaine du travail ou même dans la vie privée c'est comment dire une notion vous êtes peut-être que vous allez décider de faire quelque chose de précis avec une ou des personnes avec qui vous avez des affinités particulières et qui crée ce lien de complicité alors qu'est ce que vous allez bien pouvoir décider de faire ensemble du sport peut-être ou alors de créer quelque chose que vous allez avoir une idée d'une nouvelle occupation d'une nouvelle activité qui va s'ajouter à celle que vous avez régulièrement et que bon ça va petit à petit remplir votre vie de manière très agréable deuxième décan jusqu'au 20 à peu près il y a une conjonction entre Vénus et Mars dans votre secteur 2 alors ce secteur représente vos attachements vos besoins personnels mais aussi l'argent alors est-ce que on peut se poser la question de savoir si vous allez devoir réclamer une somme qu'on vous doit depuis des lustres le capricorne c'est le temps donc une somme qu'on vous met du temps qu'on met du temps à vous payer donc vous pouvez avoir à réclamer et même à réclamer fortement et vous les sagittaires quand vous vous mettez à crier on vous entend mais ça peut être aussi l'histoire d'un lien l'histoire de quelqu'un ou de quelque chose qui vous appartient avec qui vous avez un lien fort et c'est remis en question par Mars mais ça ne va pas durer ça va durer jusqu'à la fin du mois après bon ce sera le problème sera réglé à partir du 12 Jupiter va entamer un aspect avec vous donc bon il y a plusieurs interprétations évidemment tout d'abord vous pouvez vouloir vous agrandir agrandir la famille agrandir la maison donc vous allez songer à déménager à acheter quelque chose peut-être même un terrain à bâtir si vous avez du courage quoi qu'il en soit il y a une expansion et c'est du domaine de la famille de la maison alors il y a une extension de vos émotions aussi parce que le poisson où se trouve Jupiter est un signe extrêmement émotif donc il peut se passer des choses qui vont susciter qui vont mettre vos émotions au premier plan et vous déstabiliser parce que vous êtes un signe qui est déstabilisé par ses émotions troisième décan du 9 au 18 le soleil sera votre ami votre allié un allié pour conclure des affaires des discussions des négociations peut-être en tout cas vous aurez non seulement de la répartie mais des idées et des idées vous en aurez mille à l'heure comme on dit c'est-à-dire que ça sera foisonnant dans votre tête et qu'il faudra certainement d'ailleurs faire un tri parce que toutes ne seront pas bonnes il y a souvent avec le verso un côté un petit peu utopique donc méfiez-vous de tout ce qui vous paraît trop évident justement c'est ce qui est très évident qui est parfois utopique donc bon cela dit c'est quand même une bonne période pour convaincre si vous êtes dans le commerce par exemple vous serez un excellent vous serez le meilleur commercial numéro un de ce mois de février par ailleurs donc à partir du 16 il y a toute une conjonction qui va se former entre Vénus Mars Pluton il y a Mercure qui va passer aussi dans le coin donc tout ça dans votre secteur d'argent il y a une question concernant l'argent qui va drôlement vous préoccuper mais on sait que c'est aussi un secteur d'attachement ce sont vraiment les liens solides que vous pouvez avoir avec les personnes que vous aimez ce lien pouvant être remis en question votre gourmandise votre appétit alors attention si vous devez emprunter de l'argent à pas trop demander il y a tout un côté un petit peu avide avec ces planètes en Capricorne 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 et ascendant Capricorne dans votre horoscope de ce mois de février premier décan Mars est chez vous encore jusqu'au 7 à peu près donc elle est en bon aspect avec Jupiter donc pas de soucis vous allez prendre les bonnes décisions vous allez faire les bons choix vous allez prendre la bonne direction ou impulser aussi un projet ou quelque chose qui va naître puisque c'est dans votre signe quelque chose de la nature de Mars donc quelque chose que vous allez mettre en route sera très favorisé pendant les 7 premiers jours de ce mois donc c'est le bon moment pour lancer quelque chose attention à pas attraper froid petit virus parce que souvent avec Mars dans notre signe on a un petit peu de fièvre mais là ça peut être la fièvre du lancement de quelque chose après à partir du 18 et bien le soleil sera en harmonie avec vous amis Capricorne donc vous allez pouvoir briller par votre conversation par votre savoir tout ce que vous avez appris vous servira certainement à séduire des clients à séduire quelqu'un avec qui vous voulez négocier vous aurez les mots pour le dire étant donné que le soleil va occuper votre secteur 3 il peut aussi y avoir une recrudescence de vos échanges avec vos frères et sœurs pour X raisons ou alors un petit déplacement peut-être à prévoir parce que effectivement ça va être les vacances vous allez peut-être aller au ski je vous envie deuxième décan du premier jusqu'au 20 en gros il y a chez vous une conjonction entre Vénus et Mars donc c'est une période où de deux choses l'une c'est pas compliqué soit vous faites une rencontre vous avez le cœur qui bat mais à 100 à l'heure et vous êtes tout émoustillé tout excité avec Mars il y a souvent de l'excitation et surtout il y a un désir très très fort il y a les pulsions la libido tout ça est extrêmement fort d'autant plus que Mars en Capricorne est plus forte que Vénus donc c'est vraiment le désir qui va qui va l'emporter mais ça peut aussi être si vous êtes en couple par exemple une grosse dispute je suis désolée de vous dire ça mais il est possible que vous ayez un gros sujet de discorde fort heureusement Jupiter arrive en bon aspect avec vous et je pense que bon vous allez j'espère que vous n'allez pas accentuer la dispute parce qu'avec Jupiter il faut se méfier c'est un amplificateur bon comme elle va rester quand même jusqu'au 26 mars en bon aspect avec vous je pense pas du tout que vous allez accentuer le côté conflictuel vous allez en tout cas avec ce Jupiter peut-être peut-être étendre votre champ d'action prendre un petit boulot supplémentaire ou changer de service et avoir un petit peu plus de responsabilité gagner plus parce que c'est le c'est quand même le but dans tout ça et je pense que ça peut se faire troisième décan on commence par Mercure qui va être entre le 4 et le 14 conjoint à Pluton mais bon ensuite ce sera Vénus et Mars qui seront conjoints à Pluton donc on a tout le mois un climat extrêmement intense que vous avez déjà connu un petit peu au mois de décembre 2021 il y a très certainement une réflexion à mener en début de mois à propos justement d'une relation qui a éventuellement un peu bouleversé votre vie et vous aviez une décision à prendre et vous n'avez pas pu le faire au mois de décembre d'autant plus que les planètes ont rétrogradé enfin Vénus en tout cas a rétrogradé et là elle ne va pas reprendre une marge directe avant si elle a repris une marge directe fin janvier donc bon la situation va certainement pouvoir se régler mais vous êtes encore dans quelque chose d'un peu bouillonnant avec Pluton ce n'est jamais simple les choses tout se complique parce que il s'y mêle de la jalousie de la rivalité aussi parfois peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ça peut être un vrai dilemme pour vous le capricorne qui aimait toujours bien rester droit dans vos bottes donc voilà c'est un mois où vous allez devoir régler un problème affectif pour la plupart et il y en a quelques-uns pour qui ce sera sur le plan financier que ça va se passer que vous serez obligés de faire quelque chose pour retrouver un niveau raisonnable de votre compte en banque j'espère que cette vidéo nouveau style vous a plu donc vous vous abonnez ou vous likez en tout cas par ailleurs vous avez notre live toujours le mardi soir de 20h30 à 22h avec Zoé et Stéphane nos réseaux sociaux si vous voulez il y a des jolis petits postes tous les jours et puis bon le 3210 pour plus d'horoscopes sur RTL là